Hey c'est ici, j'espère que vous allez bien et en ce jour d'Halloween on va rénover un logement universitaire qu'elle a été construit il y a quelques mois et du coup on va le rénover en mettant quelques décorations d'Halloween donc je vais faire une petite visite et je vais vous dire que je me suis un peu inspirée de la forme par rapport aux maisons qui sont autour pour que ça s'intègre un peu mieux et l'extérieur n'a pas du tout été fait donc on va rentrer à l'intérieur, on va commencer par le premier étage donc on rentre par ici, donc j'ai pas encore décoré les terrasses mais je ferai ça dans la vidéo ici on a une sorte de bar avec plein de tables pour manger parce qu'il y a pas mal de personnes de l'université puis on monte par cet escalier, on arrive dans une grande salle avec une cafétéria, des tables et un petit salon avec une cheminée donc on va commencer avec les chambres du bar, donc on rentre par cette petite porte on a une première porte ici qui mène à une salle de bain qui est exactement dans la même position que celle-ci on a une deuxième porte qui mène à cette chambre où deux personnes peuvent dormir et du coup en symétrie de cette chambre là on a une deuxième chambre en ce qui peut accueillir encore deux personnes après on a une autre porte juste ici qui mène dans une autre chambre qui va accueillir deux personnes voilà j'ai essayé de mettre un peu les mêmes tableaux, un peu dans les mêmes champs, les mêmes trucs mais du coup là ça sera peut-être changer les tableaux puisque ce sera sur le thème d'Halloween et là quand on rentre par cette chambre on a trois lignes, voilà donc de l'autre côté on rentre par cette porte, on arrive sur une salle de bain une autre porte qui mène juste ici dans cette chambre où deux personnes peuvent dormir cette chambre où deux personnes peuvent dormir, une autre chambre ici où quatre personnes peuvent dormir on va dire que c'est un peu la chambre pour ceux qui ont du retard, qui n'a pas eu beaucoup de place dans le logement ici on a une chambre qui ne passe pas par cette porte exceptionnellement mais par cette porte où deux personnes peuvent dormir, donc on monte à l'étage voilà et donc ici par contre il n'y a pas, il y a moins de chambre mais du coup plus de personnes peuvent dormir à chaque fois quatre personnes et on a des petits trucs ici, donc un endroit multimédia avec plein d'ordinateurs et des bibliothèques et ici une sorte de plein de toilettes, voilà donc juste ici on a une première chambre, donc si on rentre par-ci on a une salle de bain qui est la même qu'ici c'est un peu la symétrie juste ces deux là qui ne sont pas pareils et là du coup on a une première chambre avec quatre lignes et pareil ici quatre lignes mais dans une autre disposition pareil de ce côté et pareil de ce côté, voilà du coup voilà ce que ça donne de l'extérieur et on va commencer à rechercher des décorations d'extérieur du coup je vais placer plein de décorations que je trouve ici, je vais les placer sur ce terrain et après je vais les placer avec vous, voilà j'ai placé tout ce que j'ai trouvé sur le thème d'Halloween sur un peu l'automne du coup je vais enlever un peu toutes les lumières pour les remplacer avec des lumières qui sont des couleurs ou des dessins en rapport avec Halloween donc c'est parti j'ai fini d'enlever toutes les lumières pour placer quelques-unes que j'ai trouvées donc j'ai trouvé les comme ça et les comme ça donc on va pouvoir prendre tout ce qui a du violet parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux pour le bas, le violet donc pour ça, il faudrait le placer quelque part ou je ne sais pas peut-être comme ça, comme s'il était accroché au tableau ça y est, je vais le mettre, on va pouvoir le placer je le placerai bien ici et hop suite, hop, oui on a celui-là cette petite couronne qu'on va pouvoir placer juste sur la porte hop, voilà j'ai fini le deuxième page donc là, ça fait assez chargé mais après c'est Halloween forcément c'est assez sympa donc je suis assez content de ce que j'ai fait j'ai fini de mettre des lumières partout dans toutes les chambres à part ici, donc là, il faut que je trouve ce que je mets donc voilà en changeant la couleur j'ai fini au niveau de toutes les lumières à ça, j'ai oublié celle-là hop et puis on peut s'arrêter là au niveau des lumières et moi je vais commencer à décorer toutes les chambres et tout et je vous retrouve tout de suite je viens de finir les décorations des jambes donc il y a des tapis plein de décorations sur le bureau et sur l'armoire les trucs au mur et je pense que je ne vais pas faire plus sinon ça va faire trop chargé pour une chambre tout simplement donc voilà les chambres on passe en bas donc voilà ça, ça, voilà puis là et là donc maintenant le but ça va être décoré l'extérieur en mode Halloween bon, je crois que je vais m'arrêter là peut-être que quand je vous la partagerai il y aura peut-être plus de choses mais j'ai pas trop d'inspire pour l'extérieur et puis l'impression que c'est quand même l'intérieur je trouve ça assez sympa du coup je vais l'enregistrer oh j'avais oublié qu'il y avait cette image-là oh je l'ai pas placée hmmm attendez, faut qu'on la place quand même et ça on enlève je vais le mettre là-haut et ça là, voilà on enregistre et on va pas l'écraser parce qu'on en a, comme ça on a plusieurs en fait je suis une base sans Halloween et du coup quand ce sera Noël enfin quand ce sera dans la période de Noël je le ferai version Noël et le 24 décembre il y aura la vidéo un an de ma chaîne voilà du coup voilà un peu la maison de base comment elle était et voilà comment elle est devenue donc assez orange voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao